Musique 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 Quelle est la situation actuelle qui règne dans les territoires de Massissy ? Actuellement, la situation sécuritaire reste précaire et préoccupante. Après le 20 décembre, l'EMU23 et l'EMU23 ont lancé des attaques contre les positions des FADC et des résistants appelés au hasard en tous les plusieurs lignes dans le territoire de Massissy. Notamment à Matanda, Kibarizo et même à Boussumba. Voilà un peu la situation qui est actuellement de l'EMU6 et c'est déplorable. Vous avez été écarté du processus électoral. Comment vous avez reçu cette nouvelle et comment vous vous sentez ? C'est une d'abord déception. Nous l'avons accepté sportivement. Mais nous gardons espoir que nous pourrions être lancés peut-être pour l'année prochaine. Et c'est possible. Parlez-nous brièvement de la situation humanitaire qui prévaut justement après ces attaques répétitives de M23 dans cette zone. La situation humanitaire est sévérément critique parce que les humanitaires n'arrivent plus à répondre normalement aux besoins de déplacer. C'est pour cela d'ailleurs que nous profitons de cette occasion pour appeler les gouvernements à agir le plus vite possible pour nos populations qui sont dans les cas. Et ce n'est pas tout simplement dans les cas qu'il y a entre notre ville de Goma, qu'on parle de Ganyaroutchigny et Amugunga, mais plutôt s'il y a des cas à l'intérieur de notre territoire, notamment à Biambwe, Masizi Centre et un peu partout. Donc c'est pratiquement impossible pour les humanitaires de répondre à tous ces besoins. Comment est-ce qu'ils vivent là ? C'est une vie difficile, donc il suffit d'y aller et voir comment nos populations sont en train de vivre. C'est inacceptable, c'est dans des conditions normalement inhumaines. Donc nous demandons au gouvernement d'agir le plus vite possible pour assister nos populations qui sont dans les cas et dans les familles d'accueil. Vous, en tant que notable, le territoire de Masizi, qu'est-ce que vous proposerez au gouvernement congolais, enfin, qu'une paix durable soit rétablie dans les Masizi ? Normalement, ce que je peux vous dire, le gouvernement a tous les moyens qu'il faut pour finir cette guerre. Finir cette guerre, si et seulement si, les moyens sont employés à cet effet. Voilà pourquoi nous demandons l'implication du président de la République en fait de résoudre ce problème et qui peut assister au terrain. Parce qu'il y a un problème qui se pose, c'est un problème d'abord opérationnel. Et il y a nos frères et sœurs qui sont au ligne défaut, appelés les oisalindos, qui normalement doivent être dans des conditions minimales acceptables pour résister à cette guerre nous imposée par les Rwanda. Il y a maintenant plus de 15 sièges qui ne seront pas à l'Assemblée nationale. Là, je fais allusion au siège de Masizi et de Retour. Il y a incertitude qu'il y aura élection dans ces deux territoires. Là, on peut le dire. Est-ce que vous... Comment vous trouvez les anciens reprendre encore une fois la commande et le plus doué de population de ces deux territoires, malheureusement, qui n'ont pas voté ? Donc, actuellement, compte tenu de la guerre nous imposée par les Rwanda, nous n'avons pas le choix. Mais je pense que c'est possible qu'il y ait le rattrapage parce que ce n'est pas le premier cas. Nous l'avons eu en 2018 parce qu'il concerne l'Ebola. À Butembo, il n'y avait pas eu d'élections, mais après on avait organisé pour les élections nationales et législatives. Et c'est possible pour nous. Donc, je pense que ça se fera aussi au moment où le calme, la sécurité sera rétablie dans notre territoire. Pensez-vous qu'il y a une bonne foi des organisateurs pour mettre la population de ces deux territoires dans l'herbe ? Oui, je pense bien qu'il y a cette volonté-là et ça demande l'implication de tous. Il faut les concours de tous les peuples congolais pour y arriver. Donc, ça ne demande pas. Il faut normalement qu'il y ait l'implication des gouvernants et gouvernés pour qu'il y ait une solution définitive. Normalement, la guerre nous imposée par les Rwanda, ce n'est pas juste une guerre des autorités. C'est une guerre qui touche tout le monde et nous devons tous nous impliquer pour en finir. Sur la protection des enfants dans cette zone, comment sont protégés justement ces enfants avec leurs mamans ? C'est difficile parce qu'il n'y a pas une protection. Quand on vous a posé une guerre, il n'y a pas de conditions rétablies. Donc, nos enfants, nos mamans vivent dans des conditions difficiles, tellement difficiles que c'est même déplorable de les voir. Il y a certains déplacés de Massissi et de Routourou qui s'étaient enrôlés en ville de Goma, mais qui se sont vus leur nom retiré sur les listes des électeurs et qui n'ont pas pu voter, malheureusement, pendant qu'il y a certains députés de Massissi qui ont postulé en ville de Goma. Non, je pense que les élections n'ont pas concerné Massissi. Et si vous dites qu'il y a eu l'arrêtement de notre population de Massissi, ça se suit, mais c'était dans un centre de Massissi. Et Massissi n'a pas voté. Voilà pourquoi ces gens-là n'ont pas voté. Nous attendons notre tour et nous espérons bien que ça va arriver. Est-ce que le résultat qui sera proclamé pourra vous enchantir, vous êtes à communs sur le territoire de Massissi ? Bien sûr, moi-même, je suis d'abord un homme. de l'Union Sacrée, donc nous espérons que la victoire sera pour nous et ça sera une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est ça, quand vous êtes simple, de voir même les résultats, comment la population de Nort-Kivu a voté, je crois qu'il y a un renouvellement du mandat du Président de la République. Pour finir, un petit mot à la population du Nort-Kivu, surtout du territoire de Massissi ? Ce que je peux dire pour la population de Nort-Kivu, et en particulier de Massissi, c'est de garder espoir. Cette guerre va finir bientôt. Merci. Vous êtes notable dans le territoire de Massissi. Aujourd'hui, quelle est la situation de sécurité actuelle ? Et ça fait à peu près deux ou trois semaines que le N-23 a encore envahi le pétrole de Massissi. Il y a d'abord les milliers qu'on appelle les Mouchaki, Karuba, Belmatanda et partout là. Là où le N-23 a encore reconquis ce espace. Et voilà que cela constitue un sérieux problème, surtout sur les places sécuritaires. Et la population, comment elle vit actuellement dans ce territoire ? Et dans le territoire de Massissi, en général, la population est même une ville de misère, de masse catastrophique. Et les gens se sont déplacés, les autres se sont dans des états déplacés, les autres manquent où vivre. Je me souviens, il y a eu une population qui s'est réfugiée dans un milieu qu'on appelle les Ambrouilles, mais avec l'avancée des 1-23. Cette population manque comment vivre ? Là, c'est d'autres qui sont bien vraiment assistantes, parce que là, il y a quand même une accalmie. Mais en général, la situation sécuritaire est vraiment catastrophique, surtout quand vous voyez les enfants. Les enfants souffrent beaucoup. Il y a des cas déplacés avec des maladies, des choléras et autres choses. Vraiment, c'est catastrophique l'Allemagne-Sissi à cause de cette guerre des 1-23. Seulement à 24 heures des élections, en RDC, il y a eu une nouvelle attaque qui était signalée vers Mouesso. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque chose de caché derrière cette guerre imposée par le rebelle du 1-23 ? Oui, et nous aussi, nous n'allons pas comprendre, parce que c'est inconcevable qu'après 24 heures d'élections, que le groupe Rebelle du 1-23 et ses alliés puissent encore conquérir ces milliers. Vraiment, c'est grave. Nous avons suivi les choses qui se passaient à Mouesso. Ils avancent vers Nassi, Cicentré, Bihamboué, Matanda. Il y a aussi des collines sur le combat, les milliers qu'on appelle Chacha. Partout là, ce sont les 1-23 qui occupent ces milliers. Vraiment, c'est catastrophique. Nous regrettons de voir que les pays ont pensé que la guerre va finir, mais nous regrettons parce que bientôt, ça fait deux ans, les 1-23 ont commencé par Bounagana. Ils ont avancé, ils ont avancé, ils ont avancé aujourd'hui. Ils risquent de couper la route Gomas-Bouéremana. Donc c'est catastrophique. Nous ne sommes pas sûrs, nos autorités sont en train de voir tout ça. Le danger qui guette la population. Il y a eu une opération qui a été lancée par le gouvernement, opération Pring Book, avec les éléments de la Monisco qui devaient aller combattre le rebelle de M23. Ça semble n'est pas à tenir jusque-là. Vous savez, depuis lors, nous n'avons jamais eu confiance à la Monisco parce que, dès que vous connaissez, la Monisco est chez nous il y a plus de 20 ans. Maintenant, je ne sais pas. Et pour cette dernière, dans cette dernière minute, comment ils peuvent dire qu'ils veulent maintenant s'arranger du côté des 1-23 pour combattre les 1-23. Vraiment, c'est... En tout cas, nous sommes pessimistes quant à cela. Et quel est le message que vous aviez... Vous, personnellement, comment vous vous étiez senti quand les élections s'étaient déroulées en RDC sans voter le territoire Massissi, mais également Routchourou ? Et ça, c'est vraiment regrettable. Et nous avons des provinces là, de voir que les territoires de Massissi sont mon territoire, le territoire de Routchourou, et les élections se déroulent. Ça, c'est des territoires. Et donc, à notre niveau, nous pouvons dire que... Nous, on n'avons pas choisi le président de la République. Et sur le moment, on aura à choisir les députés provinciaux, les députés nationaux. Mais ça nous choque vraiment de voir qu'on n'a pas parti par ces élections à cause de l'insécurité. Et le gouvernement ne s'en dit pas comment mettre effet à cette insécurité qui gagne fin notre territoire de Massissi. Un petit mot, dernier message à la population, mais également aux autorités. Et à notre population, nous leur demandons de garder calme. Et peut-être attendons voir la proclamation des résultats. Peut-être après ça, il y aura un changement. Mais vraiment, nous disons, Paul et Sam, dans notre population de Massissi, et nous pensons que ça va aller à nos autorités de mettre toutes les batteries en marche pour que dans un bref délai, la paix puisse revenir dans le territoire de Massissi, c'est mon territoire, non sur le territoire de Routchou, pour que nous puissions vacuer librement nos activités. Vous voyez, nous, dans le Massissi, nous vivons de l'agriculture et autres, mais à cause de la guerre, les gens sont dans des cas déplacés. Et maintenant, il y a un manque de nourriture parce que les gens de la culture crient à cause de cette insécurité. Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Sous-titrage ST' 501